La pause, ça m'a permis de faire avancer d'autres dossiers. À chaque fois, j'ai toujours un peu l'impression que tu es rouillé, tu recommences. Je commence mon message ce matin avec une image, une illustration que j'ai prise sur le net. L'auteur Jamie Buckingham a visité une fois un barrage électrique sur le fleuve Columbia. Et lui, il avait toujours pensé que ce qui fournissait l'électricité, c'était l'eau qu'il y avait en surface. Mais ça, on ne se rend jamais compte que dans le fond, c'était juste la mousse qui était là en surface. Mais c'est d'eau au fond, dans le fond de l'eau, qui avait des turbines et des générateurs qui transformaient en puissance des tonnes et des tonnes d'eau en électricité, tranquillement, sans préavis. Rien à voir avec la mousse qu'il y avait en surface. La mousse qui était toute flashy et qui était, wow, ça fait du bruit et tout ça. Non, rien à voir avec ça. Et ça rappelle un peu la puissance transformatrice du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que ce n'est pas, dans le fond, les manifestations miraculeuses qui sont les plus significatives dans nos vies. Non, c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous transforme tranquillement de jour en jour à la ressemblance de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas les miracles, oui, c'est, boum, ça flashe et tout ça. Puis, des fois, on reste marqué et tout ça. Parfois, ça peut être transformateur, mais généralement, ce n'est pas ça qui transforme. On est reconnaissant pour ce que Dieu fait. Mais comme l'être humain est une créature qui oublie, on a tendance même les actions de Dieu à les oublier. Mais par exemple, le Saint-Esprit, lui, travaille secrètement, dans le fond du cœur, à tous les jours. Dans les deux derniers messages que j'ai faits sur notre série sur Romains, chapitre 8, on a vu la dynamique entre la chair et l'esprit. On a vu que la chair nous rend incapables de plaire à Dieu parce qu'elle rend notre bonne volonté complètement sans force à cause du péché qui habite en nous, dans nos membres. Mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, non seulement on n'est plus condamné par la loi de Dieu, mais on a la capacité de dire non à la chair et de plaire à Dieu en même temps, grâce à l'esprit. Et on a vu qu'une personne peut suivre les tendances de la chair et ses penchants naturels, ou bien suivre les tendances de l'esprit. Les tendances de la chair, Paul disait que les tendances de la chair mènent à la mort, tandis que les tendances de l'esprit mènent à la vie et à la paix. Ceux qui vivent selon les tendances de la chair sont sous le contrôle de la chair et sous le contrôle de leur penchant naturel, sans même qu'ils s'en rendent compte. Ils font les choses par habitude, sans y penser. Par contre, oui, c'est ça. Quand tu vis de ce style-là, c'est impossible de plaire à Dieu. Cette voie mène à la mort, et cette mort-là, ce n'est pas une destruction, mais c'est une séparation totale, complète, définitive et éternelle d'avec Dieu, de la présence de Dieu. Aujourd'hui, on va reprendre notre exposition du chapitre 8 de Romain. Là, on a été rendus au verset 9. Et vous allez voir, c'est un peu plus réjouissant parce que pour un instant, Paul va mettre la chair de côté et il va nous parler de la cascade de vie de l'Esprit-Saint, de l'Esprit de Christ. Cette cascade, c'est comme un événement ou un effet qui se répète et qui entraîne un autre et qui finalement fait boule de neige. Et c'est ce qu'on va voir un peu ce matin. Donc, Paul nous présente trois étapes dans cette partie-ci de la cascade de vie du Saint-Esprit. Première étape, l'Esprit de Dieu nous accorde une nouvelle vie dans la famille de Christ. Après avoir parlé du sort, de ceux qui vivent selon les tendances de la chair et qui s'adonnent à leur penchant naturel, Paul, maintenant, s'adresse à nous qui sommes les croyants, qui vivent selon l'Esprit de Dieu et qui se laissent aussi guider et conduire par le Saint-Esprit. Paul dit qu'on est dégagé. On est dégagé de la servitude de la chair et on n'a plus non plus à répondre aux tendances naturelles qui nous animent, les tendances de la chair, ni à nos penchants naturels qui souvent nous poussent à faire des choses qu'on n'aime pas. mais là, par l'Esprit, on n'est plus attaché à ces choses-là. On peut dire non, on peut casser ce cycle-là parce que ceux-ci, maintenant, ne nous dominent plus grâce à l'Esprit de vie qui est en nous. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et c'est aussi la clé. C'est vraiment la clé pour vivre une vie avec Christ, une vie qui est épanouie et une vie qui est libre, libre du péché. Oui, c'est vrai, on va continuer à pécher et tout ça parce que le péché est dans notre chair. Mais par la grâce de Dieu, on peut confesser nos péchés. Dieu est fidèle à nous pardonner. On se relève et on est libérés. Toutefois, Paul adresse une condition. Il s'est dit, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, cette liberté-là à l'égard de la chair et notre capacité de plaire à Dieu est conditionnelle à ce que cet Esprit habite en nous. Paul va même déclarer que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit ou l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas non plus, il n'appartient pas à Christ. Et cette affirmation-là, elle est lourde de sens. Pourquoi? Parce qu'elle vient jeter la lumière sur la doctrine de l'habitation et du baptême du Saint-Esprit chez le croyant. Paul affirme que celui qui n'est pas habité par le Saint-Esprit n'appartient pas à Christ. Et Jésus, lui, avait dit à ses disciples, après sa résurrection, il a dit dans l'acte chapitre 1, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau. » Jean-Baptiste a baptisé d'eau. « Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. » Et le mot « baptiser » en grec est généralement traduit par « immerger » ou « plonger ». Mais ici, il y a un sens un peu plus large. Il ajoute aussi le sens d'être unis avec. Unis avec l'Esprit. Or, c'est au moment de notre conversion qu'on devient des enfants de Dieu. C'est au moment de notre conversion parce que c'est à la foi, c'est par la foi, excusez, c'est ça qui est la condition pour être sauvé et être unis avec Christ. On en voit un exemple de ça dans l'acte chapitre 16, verset 31, quand il dit « Crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais puisqu'il faut être baptisé par le Saint-Esprit pour appartenir à Christ, pour être uni avec lui, puis pour faire partie du corps de Christ qui est l'Église, il faut aussi logiquement qu'on soit immergé dans l'Esprit-Saint au moment où se manifeste la foi dans notre cœur. Puisqu'on est plongé dans l'Esprit de Christ à notre conversion, c'est aussi à ce moment-là qu'il nous donne nos dons spirituels parce que les dons spirituels sont en quelque sorte des cadeaux bienvenus dans la famille de Dieu. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi ces dons spirituels-là sont associés avec la famille de Dieu? Parce que ces dons-là ne nous sont pas donnés pour nous-mêmes, mais pour en faire profiter au reste de l'Église, au reste du corps de Christ. Si le Seigneur m'a donné un don d'enseignement, ce n'est pas pour que je m'enseigne moi-même, c'est pour enseigner les autres. Si quelqu'un reçoit un don de guérison, ce n'est pas pour se guérir soi-même, mais c'est pour guérir ceux qui souffrent dans l'Église ou en dehors de l'Église. Donc, ça exclut vraiment l'idée que le baptême du Saint-Esprit, c'est un événement qui est séparé de la conversion. Puisque la foi, c'est la condition pour être ennemi dans la famille de Christ, et que sans l'immersion et l'union du Saint-Esprit, c'est impossible en même temps d'appartenir à Christ, ça veut dire que ces deux phénomènes-là sont forcément partis du même événement qui est la conversion du croyant à la foi en Jésus-Christ. C'est une image, un petit peu pour refléter ça, c'est sûr, c'est juste une image, donc ce n'est pas parfait, mais quand même, ça explique pareil. C'est comme quand tu vas chez le concessionnaire et que tu t'achètes un véhicule neuf. À quoi ça te servirait d'avoir un véhicule tout neuf si le concessionnaire ne te donnait pas les clés pour le conduire, ou qu'il te donnait un rendez-vous dans deux, trois mois plus tard pour te donner les clés? Oui, c'est vrai, tu aurais un beau véhicule tout neuf qui t'appartient, mais tu ne pourrais rien faire avec parce que sans la clé, il reste inerte, il est pogné là, il ne bouge pas. Donc, le véhicule serait vraiment utile, tu ne pourrais même pas t'en servir. C'est pareil comme le baptême du Saint-Esprit qui vient en même temps que la conversion du cœur pour la foi et pour recevoir cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Parce que sans quoi, si on n'a pas le baptême du Saint-Esprit, on n'a même pas de quoi démarrer cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de contact qui se fait. Donc, le Saint-Esprit, il doit être là, il n'y a pas le choix. Deuxième étape de la cascade de vie. L'Esprit de Dieu nous accorde une nouvelle vie spirituelle. Romains 8.10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Donc, après avoir affirmé que ça prend l'habitation du Saint-Esprit pour appartenir à Christ, Paul enchaîne avec les mots « et si ». Et ces mots-là peuvent aussi être traduits par « puisque ». Et c'est ici que se produit le premier effet de cascade, le premier effet boule de neige de la cascade de vie de l'Esprit. Et puisque Christ est en vous, que l'Esprit de Christ habite en vous. Et là, il faut que je fasse une parenthèse ici. Si vous remarquez du verset 9 au verset 11, Paul va parler de l'Esprit. Tantôt, il va dire que c'est l'Esprit du Père. Tantôt, il va dire que c'est l'Esprit de Christ. Tantôt, il va juste dire que c'est l'Esprit. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre vraiment la divinité du Saint-Esprit, que c'est une personne à part entière de la Trinité divine. Alors, je ferme la parenthèse là-dessus. Je trouvais que c'était vraiment un beau clin d'œil ici à la divinité du Saint-Esprit. Donc, si Christ vit en nous par son Esprit, on est devenus des nouvelles créatures. Toutefois, notre corps, lui, il demeure mortel et il continue d'être assujetti à la mort à cause du péché qui habite dans nos membres. Donc, c'est vrai, on a été justifié, on a été déclaré juste, on a été acquitté de nos péchés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à notre place, à la croix pour nous. Dieu, le juste juge, nous a déclaré nos coupables, il nous a acquittés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. On a été épargné de la condamnation qui nous séparait de Dieu pour l'éternité. Mais le péché, lui, habite toujours dans nos membres. Et l'œuvre de la mort poursuit son effet dans nos corps. Et c'est pour ça que tous les chrétiens qui ont une petite ou une grande foi meurent tous un jour et ils peuvent quand même être victimes des effets de la corruption de la mort et du péché qui agit sur nos corps par diverses maladies et par des handicaps comme tout le monde. Même l'hasard que Jésus a résisté d'entre les morts a fini quand même par mourir parce que son corps est mortel. Parce que le corps physique demeure mortel équivaut à la corruption tout comme Dieu l'avait annoncé dès le début à Adam au moment de la chute quand l'humanité a reçu la malédiction. Dieu a dit à Adam « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris car tu es poussière tu retourneras à la poussière. » Ça c'est ce qui arrive à notre corps physique. Mais parce que l'esprit de Christ habite en nous Oups, c'est un peu là on change de guère on vient de shifter parce que l'esprit de Christ habite en nous même si notre corps lui va retourner à la poussière notre esprit notre être intérieur lui il vit lui il vit intérieurement on est devenu des nouvelles créatures on est les prémices de la nouvelle création que Dieu est en train de préparer pour le jour du retour de Jésus et même si on n'a pas changé extérieurement intérieurement on est transformé on n'est plus les mêmes on est transformé par la puissance de l'Esprit Saint c'est un nouveau départ c'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant nous et on ne vit plus comme des condamnés mais on vit maintenant comme des affranchis des libérés on ne vit plus comme des esclaves de notre chair ni du péché mais on vit comme des princes et des princesses de Dieu qui doivent hériter du royaume de Dieu et même si notre corps dépérit l'Esprit de Dieu nous prépare à régner avec Christ dans l'éternité et c'est ça aussi que Paul va dire dans la deuxième épite de Corinthe chapitre 4 verset 16 quand il dit voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détériore peu à peu intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour et j'aimerais faire une parenthèse pour nos frères et nos sœurs qui souffrent aujourd'hui voilà pourquoi nous ne perdons pas courage oui c'est vrai notre corps est appelé à aller à la corruption à aller à la terre mais à l'intérieur Dieu vit en nous et il nous transforme et si notre corps doit mourir Christ nous attend au ciel ça c'est la bonne nouvelle et l'autre chose que j'aimerais aussi partager même s'il est vrai que notre corps va inévitablement mourir qu'il va inévitablement succomber à l'effet du péché dans nos corps que ce soit la maladie un handicap ou une vieillesse naturelle une mort naturelle peu importe le Seigneur nous encourage continuellement dans les écritures de prier pour ceux qui sont malades et je vais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a montré mercredi trop souvent je crois en tant qu'enfant de Dieu en tant que croyant on accepte le verdict de la médecine en disant la médecine tout puissante a dit qu'il était trop tard le médecin l'autorité suprême a dit qu'il n'y avait plus rien à faire mais combien de fois frères et sœurs que Dieu a fait des miracles et que les médecins ne comprenaient plus rien pourquoi parce que le seul qui a le droit de donner un verdict sur la vie et sur la mort c'est Dieu et nos frères qui sont malades nos frères et sœurs qui sont malades et qui souffrent en ce moment peut-être que la médecine a dit des verdicts mais Dieu n'a pas dit son dernier mot encore alors tant et aussi longtemps que Dieu ne se sera pas prononcé il nous encourage à intercéder pour eux et à prier pour eux à supplier je prends un exemple dans les actes des apôtres quand Pierre a été arrêté puis il était censé être condamné à mort exécuté le lendemain matin il était dans le fond d'une cellule avec des gardes il était attaché après des gardes puis il y avait des gardes au bord de la porte puis à l'extérieur de la prison il y avait des gardes aussi jusqu'aux enceintes du mur extérieur de la prison puis il y en avait on pourrait dire regarde c'est fini oublie ça mais il y avait une gang de chrétiens qui priaient durant cette nuit qu'est-ce qui est arrivé pas par la force des hommes mais Dieu a envoyé des anges puis c'est ces anges là qui ont détaché Pierre ils l'ont réveillé puis ils l'ont fait sortir puis il n'y a pas un garde qui l'a vu se promener comment ça se fait inexplicable je ne sais pas comment c'est arrivé même Pierre il ne comprenait pas ce qui se passait lui il pensait qu'il avait une vision il pensait qu'il était prêt à rêver jusqu'à temps qu'il se retrouve sorti de la prison dans les rues puis voyons là il réalise que tout ça c'était vrai alors est-ce que Dieu peut faire des miracles oui Dieu peut faire des miracles continuons à prier pour nos frères et soeurs si je reviens un peu à mon message oui le corps va mourir mais l'esprit vit et on peut utiliser l'image de la chenille qui devient un papillon ça exprime vraiment bien cette vérité là parce que le corps de la chenille meurt mais son être intérieur vit et se transforme en quelque chose de nouveau et de très beau en toi et moi qu'est-ce qui est plus beau une chenille ou un papillon cette nouvelle vie du papillon n'a rien de semblable d'ailleurs avec l'ancienne vie de la chenille alors troisième étape de notre cascade l'esprit de Dieu nous accordera une nouvelle vie corporelle Romains 8 verset 11 et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous Paul ajoute ici et puisque ce qui marque un autre est fait boule de neige la cascade de vie de l'esprit et puisque l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisqu'il habite en nous en nous qui avons placé dans le fond notre confiance dans l'oeuvre de Christ à la croix pour être sauvé de nos péchés et en sa résurrection aussi vous voyez ici Paul il reprend ce qu'il a déjà dit puis il s'appuie dessus pour aller plus loin donc effet boule de neige puisque le Saint-Esprit de Dieu habite en nous on appartient à Jésus-Christ le Seigneur et puisque nous lui appartenons et que son esprit vit en nous même si notre corps est mortel et y va à la corruption notre esprit vit éternellement parce qu'il est uni il est fusionné à l'esprit de Christ et puisque l'esprit de Dieu a ressuscité corporellement Jésus-Christ entre les morts comme le premier-né de la nouvelle création de Dieu au moment venu que seul Dieu connaît au son de la dernière trompette l'esprit de Dieu va nous ressusciter aussi corporellement ça c'est une bonne nouvelle on va ressusciter chacun dans un corps qui est glorieux qui est immortel sans péché sans défaut sans handicap sans maladie on va être à la ressemblance de Jésus-Christ le ressuscité et on va régner éternellement avec lui dans la nouvelle création de Dieu wow et ça ça ne stimule pas notre imagination ça ne donne pas de l'espoir je ne sais pas pour vous mais ça m'arrive de temps en temps surtout de ce temps-ci de regarder autour de moi que ce soit lire les médias ou de voir ce qui se passe autour et tout ça puis je sens le poids du découragement de dire misère dans quelle espèce de monde de fou on vit aujourd'hui puis ça ne s'en va pas en s'améliorant puis quand je pense après ça à cet espoir que Dieu nous a donné ce nouveau monde que Dieu va créer dans lequel on va habiter et toute cette folie-là n'en fera pas partie wow j'ai de quoi vouloir persévérer dans la foi le Seigneur promet donc la résurrection d'une vie spirituelle maintenant et une résurrection future dans le une résurrection physique excusez pour le futur pour notre corps mortel et Paul parle plus en détail de cette résurrection-là dans la première épite de Corinthe au chapitre 15 et je vous invite vraiment à aller le lire pour vous-même le chapitre 15 nous on va se contenter ce matin de lire la fin la conclusion du chapitre verset 50 à 57 j'ai laissé le verset 58 de côté mais vous le lirez pareil alors ça dit ce que je dis frère c'est que la chair et le sang notre corps naturel ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors ça accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire ô mort où est ta victoire ô mort où est ton aiguillon l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ Amen ça ressemble pas mal à Romains chapitre 8 verset 1 il peut aussi on peut aussi très bien employer cette même image de la chenille qui se transforme en papillon pour cette vérité là notre corps corruptible va à la mort mais au jour de la résurrection des justes l'esprit de vie va ramener notre corps à la vie mais il va être transformé il va être différent il va être nouveau il va avoir une nouvelle nature et la corruption n'aura plus aucun effet sur lui fini le péché il va être pur incorruptible et immortel et cet événement là va finalement marquer la dernière phase de notre salut accompli en Jésus Christ car notre salut est accompli en différentes phases à la croix Jésus nous a sauvés de la condamnation du péché présentement depuis le jour de notre conversion le Saint-Esprit qui habite en nous il nous transforme puis il nous sauve de la puissance et de la domination que le péché a sur nous et au jour de la résurrection des justes quand Jésus va revenir au son de la dernière trompette le Seigneur va nous sauver de la présence du péché on va être alors pleinement sauvés et affranchis du péché wow je suis tellement haut alors si je conclue ce message ce matin aujourd'hui on a vu la cascade de vie de l'Esprit de Christ elle commence avec l'habitation du Saint-Esprit dans nos cœurs et s'en suit après ça un effet boule de neige l'Esprit de Dieu nous accorde une nouvelle vie dans la famille de Christ on lui appartient ensuite l'Esprit de Dieu nous accorde une nouvelle vie spirituelle il nous transforme à son image et finalement l'Esprit de Dieu nous accordera une nouvelle vie corporelle à la résurrection des justes avec un nouveau corps immortel et incorruptible mais Paul qui lui demande qui lui demande sincèrement pardon en se détournant des choses qui déplaisent à Dieu et qui s'attache de tout son cœur au sacrifice de Jésus-Christ à la croix et à sa résurrection comme seul paiement valable devant Dieu pour payer sa dette à l'égard de Dieu et bien celui-là il a trouvé la porte étroite et Dieu pardonne lui pardonne et l'admet dans sa famille avec joie et gratuitement c'est alors qu'il reçoit le Saint-Esprit qui vient habiter dans son cœur qui le dirige et le transforme tout au long de sa vie à l'image de Jésus son sauveur et le Saint-Esprit le scelle comme un gage comme une garantie pour la vie éternelle dans la présence de Dieu qui a été promise à ceux qui se tournent vers Christ pour être sauvés et être épargnés du jugement divin qui va s'abattre le jour vient on ne sait pas c'est quand mais il va s'abattre sur ce monde rebelle à la volonté et à la personne de Dieu si tu n'as pas encore trouvé et passé par la porte étroite prends courage parce qu'il n'est pas trop tard il n'est pas trop tard le Seigneur t'attend il est patient et il t'aime il ne claquera pas la porte au nez il t'attend tu as qu'à lui demander humblement accès en t'adressant tout simplement à lui comme si tu t'adresses à ton meilleur ami Jésus ne rejette pas personne qui vient à lui avec un coeur humilié et pour nous tous qui avons traversé déjà cette porte étroite cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée une vie transformée et animée par l'esprit de Christ qui habite en nous c'est ce que nous vivons en ce moment même c'est une vie de joie et de paix c'est pas une vie qui est exemple d'épreuve de difficulté et de souffrance on souffre pareil comme tout le monde mais on a la certitude que Dieu est avec nous et qui nous conduit à travers chacune de ces épreuves qu'on doit traverser dans notre vie et c'est une vie qui n'aura jamais de fin c'est une vie dans la présence éternelle de Dieu dans sa gloire alors merci Seigneur gloire à Dieu pour ton oeuvre en Jésus Christ ton oeuvre de salut pour nous et quand les temps sont difficiles encourageons-nous par ces vérités rappelons-nous qu'il y a une fin heureuse qui nous attend si on persévère jusqu'à la fin rappelons-nous qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit rappelons-nous que le Saint-Esprit nous habite qu'il nous console qu'il nous dirige qu'il prend soin de nous qu'il nous guide parce que le Seigneur il prend soin de nous et nous entoure de toute sa famille de l'Église alors restez pas isolés si vous vivez quelque chose de difficile mais parlez-en à la famille de Christ prions les uns pour les autres c'est ce que Dieu veut pour nous et la bonne nouvelle c'est que Jésus va nous conduire assurément à bon port pourquoi? tout simplement parce qu'il l'a promis et Jésus dit toujours la vérité Amen Amen prions Seigneur dit Jésus vraiment merci d'avoir envoyé ton Esprit Saint le Consolateur nous habiter nous transformer tu l'as envoyé comme un gage une garantie comme de quoi tu nous abandonneras jamais et que tu nous as promis la vie éternelle Seigneur si on regarde par nos propres efforts c'est impossible parce que constamment Seigneur on est en train de chuter de tomber de s'enfarger on n'est pas à la hauteur Seigneur personne d'entre nous même après 25 ans de vie chrétienne Seigneur je ne suis pas à la hauteur je tombe encore c'est uniquement grâce à Jésus Christ qui a payé pour mes péchés à la croix que Seigneur j'ai droit à toutes ces bénédictions Seigneur que tu m'octroies Seigneur Jésus c'est toi qui nous conduis jusque dans la vie éternelle et nous avons hâte Seigneur d'être complètement libérés du péché et de revêtir ce nouveau corps que tu as réserve pour nous Seigneur que tu vas révéler à la résurrection des justes Seigneur Jésus s'il y en a qui n'ont pas encore traversé la porte étroite mais Seigneur qui viennent de la trouver aujourd'hui qui sont devant cette porte parle à leur coeur Seigneur je sais que ça peut être épeurant de traverser cette porte sachant pas trop Seigneur ce qui nous attend de l'autre côté Seigneur Jésus des fois ça fait peur de dire ok qu'est-ce que je dois laisser derrière moi quel fardeau trop large et trop large je dois laisser derrière moi afin de pouvoir traverser cette porte étroite mais Seigneur convainc-les que la meilleure vie c'est pas celle de ce bord-ci de la porte mais la meilleure vie c'est celle à l'autre côté de la porte elle va avoir son lot de défis évidemment mais Seigneur combien combien elle est plus légère combien elle est plus joyeuse combien Seigneur elle est plus satisfaisante une vie avec toi dans nos coeurs alors parle à leur coeur donne-leur le courage de traverser la porte en laissant derrière leur fardeau au nom de Jésus Christ Amen de la porte de la porte Sous-titrage FR ?